Si autant de pays abandonnent le nucléaire, ce n'est pas pour des raisons idéologiques ou politiques. C'est que le coût des énergies renouvelables baisse, tandis que celui du nucléaire augmente. Le coût du solaire a diminué de 50% ces cinq dernières années. En Allemagne actuellement, comme sur les côtes du Danemark, des contrats significatifs de construction d'éoliennes offshore ont été signés sans subvention d'État. Ce sont simplement les forces du marché qui favorisent le développement de l'éolien. Chez EDF, paradoxalement, on semble se réjouir de cette baisse du coût des énergies renouvelables. C'est une excellente nouvelle pour tout le monde. EDF est très engagé dans le renouvelable. On investit chaque année 2 milliards d'euros dans les nouveaux équipements renouvelables, solaires, éoliens en France, dans le monde. 2 milliards, c'est bien peu par rapport aux dizaines de milliards qu'EDF est tenu de dépenser pour son parc nucléaire. C'est une attente de la société, il faut en faire. Je pense qu'il faut faire du renouvelable. Je pense que le nucléaire n'est pas en concurrence avec le renouvelable. En France, EDF fait beaucoup de renouvelables. On investit énormément aujourd'hui dans l'éolien et dans le solaire en France. Quand Xavier Ursa parle de renouvelables en France, il s'agit en fait des barrages hydrauliques dont l'exploitation remonte à des décennies. Pour ce qui est du solaire et de l'éolien, EDF investit effectivement, mais pour l'essentiel à l'étranger. En France, les chiffres de 2016 des moyens de production de l'électricité montrent clairement cette hégémonie du nucléaire. Sous-titrage Société Radio-Canada